Bonjour, Momodou, c'est Albert. Bonjour, ça va. Alors, vous êtes un analyste politique. Comment trouvez-vous la décision du chef de l'État sur la motion de censure contre le gouvernement ? Le président court-circuit, les députés de Beno Bokuyakar, d'ailleurs, en convoquant une nouvelle session extraordinaire. Oui, disons que le président a réagi par rapport à la décision du groupe parlementaire de Beno, qui a déposé une motion de censure sur la table du bureau du président de l'Assemblée, que logiquement, il devait y avoir une session consacrée à une motion de censure. Le président a mesuré, je crois, c'est un affront pour le président de la République. Il a voulu freiner ce processus d'une session en perspective qui serait consacrée à la motion de censure. Et à la place, il a contraint l'Assemblée à suspendre pour le moment, en tout cas, cette procédure. Elle est freinée et l'Assemblée se réunit aujourd'hui sur l'honneur du jour proposé par le président de la République. Alors, Abdoulaye Daouda Djalu et Aminette Mengenyei sont limogés. Qu'en pensez-vous ? Il fallait s'y attendre. Je pense qu'il y a eu de l'imprudence de la part de l'Assemblée. Quand un président de la République est élu sur la base d'un programme, vous soumette un projet pour dissoudre, conformément à son engagement devant le peuple, l'Assemblée devrait voter. L'Assemblée ne devrait pas rejeter. À la place même de l'Assemblée, ils auraient dû engager la discussion avec le président. Ils n'ont pas fait tout ça. Ils ont pensé qu'ils pouvaient rejeter sans conséquence. Ils ont rejeté le projet, c'est vrai. Mais la conséquence, ils n'ont pas, le président avait la possibilité pour décrire et démettre ce président. Donc le président a désavoué le rejet du projet et il a montré que c'est l'exécutif en réalité qui a le pouvoir politique. Disons que le président a freiné l'Assemblée en mettant fin aux fonctions du président du Haut Conseil. Et aux fonctions du président du Conseil, l'Assemblée ne devrait pas se poser. Et là, le dernier mot, on se rend compte fin aux fonctions des deux présidents de ces deux institutions. Que là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Premier ministre Ousmane Sonko fasse sa déclaration de politique générale également ? C'est possible. Si l'Assemblée doit examiner aujourd'hui, entre autres questions, la déclaration de politique générale, est-ce que l'Assemblée va envisager le passage du Premier ministre ? Je crois qu'en tout cas, sur le plan juridique, rien n'empêche Ousmane Sonko aujourd'hui d'aller devant l'Assemblée. Ce qu'il avait demandé, c'est que le règlement soit réajusté, l'Assemblée a réajusté, le président a promulgué la loi. Donc, sur le plan juridique et politique, rien ne se pose au passage d'Ousmane Sonko. Et je crois que si l'Assemblée donne son accord, certainement Ousmane Sonko va passer par l'Assemblée, mais à condition que la décision soit prise avant le 12. Maintenant, c'est certain qu'à partir du 12, le président va être sur l'Assemblée. Alors, Sonko avait d'ailleurs prévenu qu'il n'y aura pas de motion de censure et le 12, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée. Est-ce qu'il devait l'annoncer avant le président ? Le chef du gouvernement, c'est le bras droit du président. Il ne donne pas son avis. Il donne l'information qu'il tient du président de la République. C'est l'homme orchestre de l'administration. C'est l'homme orchestre du gouvernement. Et en plus, c'est lui le chef quand même du parti qui est au pouvoir. Donc, Ousmane Sonko, je crois qu'il faut comprendre qu'il est premier ministre. Il n'est pas président de la République. Il n'a pas de voix. Il porte la parole du président de la République. Donc, de ce point de vue-là, s'il annonce, on a vu d'ailleurs combien il a réussi son jeu, annoncer des informations. Quelques heures après, le président prend des décisions. Donc, il était bien informé. Il était chargé d'annoncer la décision du président de la République. Je pense qu'il n'a fait qu'annoncer ce qui allait advenir dans les heures après sa conférence. Ce qu'ils disent que le premier ministre ne doit pas annoncer. Donc, ils ont totalement tort. Ils ont tort. Le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Il est nommé par le président de la République. Même ses conférences publiques au niveau de la primature ou ailleurs, il ne peut pas tenir des engagements de l'État sans l'avis de son chef. Ousmane Sonko n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est Diomaï. Si le premier ministre, c'est à lui d'annoncer, après l'aval, l'autorisation de son chef. Je pense qu'il est dans son rôle. Maintenant que les gens confondent un chef d'État et un chef de gouvernement, là, honnêtement, il faut s'inquiéter. Le Sénégal a un régime. Il y a un président de la République. Un premier ministre. Chacun des deux hommes d'État a sa fonction. Alors, mais qu'est-ce que vous entendez à travers ces propos de Sonko en disant qu'il n'y aura pas de motion de censure et le 12, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée ? Il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, après l'examen de l'ordre du jour, est-ce que la programmation va aller jusqu'au 12 septembre ? Si la session extraordinaire va jusqu'au 12, Ousmane Sonko ne passera pas devant l'Assemblée. Mais si la session est écoutée et qu'il y a un temps pour permettre à Ousmane Sonko d'aller devant l'Assemblée, il ira. Mais par contre, la motion de censure, je pense que, en tout cas, le plan technique, je ne vois pas comment l'Assemblée peut convoquer une session extraordinaire pour discuter d'une motion de censure. On ne peut pas d'ailleurs faire plus de deux sessions extraordinaires. Techniquement, je crois que la motion de censure, elle n'est plus possible. Maintenant, ce qu'ils annoncent, c'est la reddition des comptes. Ça, c'est clair qu'ils ont pris la décision du procédé judiciaire à partir de la semaine prochaine. Alors, le démarrage de la reddition des comptes est aussi annoncé cette semaine. Est-ce possible, selon vous ? Ah ben non, ils n'ont pas de prête. Il n'y a plus de prétexte. Les dossiers sont ficellés, les juridictions sont en place, les procédures sont connues. À partir du moment où il y a la volonté politique de laisser la justice faire son travail, je crois que la justice n'aura plus de prétexte pour ne pas aller vers ce que tout le monde attend. Tout le monde attend la reddition des comptes. Maintenant, ce n'est pas au gouvernement ou à l'opinion de dire à la justice ce qu'elle doit faire. On laisse la justice de façon indépendante traiter les dossiers. Les coupables, on le saura. Ceux qui ne sont pas coupables, je crois qu'ils n'auront pas d'inquiétude à se faire. Alors, le Premier ministre a annoncé que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils vont rendre compte. Que retenir de ces propos ? C'est certain qu'à la lumière des rapports, des cours de contrôle, que ce soit l'inspection générale d'État, la Cour des comptes ou la FNAC, mais les personnes suspects, ils sont nombreux. Ce qui fait que cette masse qu'on annonce de le scandale tel que ça ressort de l'exploitation des rapports, ça montre que c'est un mal quand même massif. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut s'attendre à ce que beaucoup de responsables de l'ancien régime défient devant les juridictions. Maintenant, on n'a pas une idée sur le nombre de dossiers. C'est vrai que ça aussi peut-être qu'il manque une communication, que les Sénégalais sachent quel est le nombre de dossiers, qu'on a vécu sur Macky Sall. On savait dès le départ qu'il y avait 25 personnes, mais là, on n'a pas un chiffre précis par rapport aux personnes suspectes. Mais vraiment, c'est un nombre quand même assez important. Alors, il a également ajouté en disant que 3 ou 4 d'entre eux ont pu s'échapper, mais ils sont localisés à Dubaï et au Canada. Est-ce une manière de faire peur ou de mettre en garde ? En tout cas, c'est une alerte. C'est une alerte. Je pense que le Premier ministre, s'il le dit, il doit avoir des informations. C'est une alerte par rapport aux Sénégalais, par rapport aussi à l'État. Je pense que s'il y a des personnes suspectes qui vont aller à l'étranger, je pense que l'État doit créer les conditions pour que ces personnes-là reviennent. Sur le plan juridique, un Sénégalais ne peut pas être au Canada ou en France et ne pas… On a quand même des relations d'État à État avec le Canada, la France, les États-Unis pour remettre un citoyen sénégalais entre les mains de la justice. Je crois que de ce point de vue-là, le Sénégal est assez outillé pour entendre tous les acteurs dans la gestion du bien public. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour une stabilité politique actuellement ? Malheureusement, on a dépassé la phase de la stabilisation. Après la présidentielle, tout le monde pensait que le jeu politique allait être apaisé, que les acteurs allaient travailler. Mais on se rend compte que malheureusement, il n'y a pas de consensus. Ce qu'on a vécu à la présidentielle, c'est ce qu'on est en train de vivre pour les législatives. Je pense qu'au moins que les gens s'accordent pour laisser les Sénégalais trancher les législatives. À la présidentielle, c'est les Sénégalais qui ont tranché le conflit-pouvoir-opposition. Aux législatives, le peuple tranche que si les Sénégalais choisissent la confirmation de sa majorité, s'ils ne sont pas pour la confirmation, ils en verront peut-être une assemblée beaucoup plus équilibrée où il y aura toutes les forces politiques. Moi, je crois que le plus important, c'est qu'on s'entend sur le processus électoral et qu'on laisse les Sénégalais choisir librement leurs députés à la prochaine assemblée nationale. En tout cas, merci Momo Doucet-Albert d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.